Pour le prix suivant, on a en fait trois prix, docteur Maurice Godin et Maria Savelle. Ce sont trois prix, chacun de 5 000 euros. Le président du jury, c'était le professeur Gustave Molen, et nous avons trois lauréats. Et alors, M. Gustave Molen va présenter les trois lauréats, et puis chacun va présenter son travail. M. le Président. Bien, Mme la Ministre, M. le Président, M. le Secrétaire Pépétuel, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Quelle est l'histoire du prix docteur Maurice Godin et Maria Savelle-Coule ? Le 22 mai 1980, M. Jean-Henri Notaire Instinct, puis notifie l'Académie royale de médecine de Belgique que le docteur Godin de Tournay a déposé en son étude un testament, au terme duquel, lors de son décès, il lèguerait à l'Académie une somme d'un million de francs, à charge pour elle d'établir un prix dont il fixera lui-même les conditions. Le 6 août 1987, M. Henri, de nouveau, chargé de liquider la succession de Mme Savelle-Coule, veuve du docteur Godin, fait savoir à l'Académie que son testament précise que les revenus et le capital du lait accordés à l'Académie serviront à la création d'un prix intitulé « Prix docteur Maurice Godin et Maria Savelle-Coule ». Les travaux récompensés traiteront du cancer, de la maladie de Parkinson ou de l'asphérose en plaques. Le règlement de ce prix, conforme au vœu du testateur, est le suivant. Trois prix sont décernés tous les trois ans. Aux meilleurs travaux, rédigés en langue française ou anglaise, est traitant du cancer, de la maladie de Parkinson ou de l'asphérose en plaques. Plus d'un prix peut être attribué au candidat du même domaine. En clair, le jury n'est pas tenu d'attribuer un prix pour chacun de ces trois domaines. En cas d'exéco, la règle de priorité du candidat issu de l'UNB prévaut. Les membres honoraires et titulaires de l'Académie ne peuvent pas supporter candidat. Le partage est interdit et en 2021, l'Académie a décidé que les prix seraient d'un montant de 5 000 euros. Le jury chargé d'évaluer les cinq candidatures soumises était composé des professeurs Jean-Pierre Brion, Bernard Dan, François Fuchs, Marc Parmentier et de moi-même qui le présidait. Ce jury a proposé à l'Académie de retenir les candidatures des par ordre alphabétique Docteur Mohamed Assi de l'UCLouvain, Frédéric Depierreux de l'Université du CHU de Liège et Isaac Ervance de l'UCLouvain. Monsieur Mohamed Assi est bachelier de l'Université libanaise, master de l'Université de la Réunion, docteur en sciences de l'Université de Rennes et il bénéficie d'un mandat de chargé de recherche du FNRS à l'Institut de Duf où il travaille sous la direction des professeurs Patrick Jacquemin et Frédéric Le Maigre. Ce mandat est actuellement suspendu pour un séjour de 21 à 23 au Pernod Cancer Center de la New York University. Ce parcours remarquable de M. Assi illustre parfaitement l'universalité de la recherche. Le domaine de recherche de M. Assi est la cancérologie et plus particulièrement l'adénocarcinome pancréatique. En l'état, 90% des patients ne survivent pas au-delà de 5 ans et hélas, les immunothérapies et les anticorps monoclonaux n'améliorent guère le pronostic. L'espoir actuel est fondé sur les CARTI-CELS, technique qui consiste à prélever et isoler certaines cellules immunitaires du patient, à les modifier en laboratoire pour qu'elles reconnaissent et attaquent la tumeur et à les réintroduire dans l'organisme du patient. Mohamed Assi, quant à lui, étudie les relations entre inflammation et carcinogènes pancréatiques ? Bien puisque le traitement, ces travaux ont en perspective la prévention qui est l'objectif ultime de la médecine et donc de la recherche médicale. Le premier regard, M. Réalassi, on a un film qui va être coché pour montrer les conditions de ce travail. Qui est à l'étranger ? Chers présidents, chers secrétaires perpétuels, chers membres de l'Académie royale de médecine, je vous remercie pour ce prix et de me donner l'occasion de présenter une partie de mes résultats qui s'intéressent à étudier les mécanismes de développement du cancer du pancréas. Comme vous le savez, le cancer du pancréas, c'est l'un des cancers les plus agressifs, avec seulement 8% de survie dans les 5 ans qui suivent le diagnostic du cancer. La majorité des patients dégagnostiqués avec un cancer du pancréas présente fréquemment des mutations dans le gène caras associées à une inflammation pancréatique. Ce que l'on sait des études fondamentales et des observations cliniques, c'est que l'association des mutations dans le gène caras et l'inflammation sont tous les deux nécessaires pour la progression du cancer du pancréas vers des formes agressives. Cependant, on ignore la cause pour laquelle l'association de ces deux facteurs est essentielle à la progression du cancer pancréatique. Cela est dû en partie à l'absence d'outils qui permettent d'étudier l'expression et la localisation de caras in vivo dans les tissus. Pour pallier à ce manque, nous avons décidé de générer des nouveaux modèles de souris pour suivre l'expression de caras in vivo dans les tissus murins afin de mieux comprendre la contribution de l'inflammation aux mutations caras pour induire la progression du cancer du pancréas. Pour générer ces modèles, nous avons utilisé la technologie CRISPR-Cas9 afin de fusionner une protéine fluorescente, la citrine, avec la protéine caras. On l'a fait en deux modèles, la version caras sauvage et la version caras mutée, G12D, qui est la mutation la plus fréquemment présente chez les patients. Cette protéine de fusion a l'avantage de nous permettre de voir la protéine caras dans les tissus en utilisant simplement des anticorps contre la protéine fluorescente. Après avoir généré ce modèle, le validé et confirmé l'activité de la protéine caras, nous avons été regarder le patron d'expression de la protéine caras dans le pancréas. Nous avons été surpris de voir que, contrairement aux idées reçues, l'expression de caras n'est pas ubiquitaire dans toutes les cellules pancréatiques. Uniquement une minorité de cellules l'exprime. On peut voir cette expression au niveau de la membrane plasmique, alors que la majorité des cellules du parenchyme pancréatique n'expriment pas la protéine caras. En moyenne, 20% des cellules expriment la protéine caras sauvage ou caras mutée. C'est intéressant de voir que la mutation de caras en elle-même n'est pas suffisante pour augmenter l'expression de la protéine ou induire le processus tumorgine. Ceci, c'est dans le cadre d'un pancréas sans inflammation. Quand on induit l'inflammation pancréatique, là, ce qu'on peut voir clairement, c'est une augmentation du pourcentage des cellules pancréatiques qui expriment caras sauvage ou caras mutée. On peut voir que sans inflammation, on est à l'entour de 25%, alors qu'en présence d'inflammation, on passe à quelque chose entre 70 et 75%. Une majorité des cellules assiénaires pancréatiques expriment la protéine caras mutée. Cela est associé avec une augmentation d'expression de différents effecteurs de caras, notamment la protéine serafe, qui nous a particulièrement retenu l'attention parce qu'elle interagit de manière directe, physiquement, avec caras, qui permet de médier sa signalisation et ses effets encoagènes dans les cellules. Sur base de ce résultat, nous nous sommes demandés est-ce que cibler l'axe caras serafe constitue une cible thérapeutique viable dans ton cancer de pancréas. Pour tester cela, nous avons réalisé un modèle de souris transgénique dans lequel on a supprimé l'expression du gène serafe d'une manière sélective dans le parenchyme pancréatique. Ce que l'on peut voir ici, c'est qu'après un an de traitement, on peut voir la présence de lésions cancéreuses avancées dans les souris contrôlent. Cela est accompagné aussi dans certaines régions de présence de cancers agressifs de type PEDAC, alors que dans les souris, là, on a enlevé le gène serafe, on a un rétablissement du parenchyme pancréatique normal de presque 100 % et on peut voir ici avec les différentes quantifications. Donc, cet effet positif sur la croissance tumorale se répercute aussi sur la survie des souris. On voit que les souris qui n'expriment pas le gène serafe d'ancréa survient de manière significative beaucoup plus longtemps que les souris contrôlent, et ce, même en l'absence du gène T53 qui rend le cancer pancréatique très agressif et très métastatique. Donc, en prenant en compte ces différentes données et d'autres que je n'ai pas présentées aujourd'hui, nous avons pu conclure que dans une cellule acinaire pancréatique, l'expression de la forme charasme mutée et de ses effecteurs est trop faible, presque indétectable, en dessous d'un certain seuil biologique qui permet donc la formation des formes de cancers agressifs. Donc, en suivant des souris pendant des mois, même des années, nous avons pu constater la formation des lésions précancéreuses bénignes, mais qui ne se transformaient pas en cancers agressifs. Alors qu'en présence de l'inflammation, l'expression de carasme et de ses effecteurs augmente, notamment l'expression et l'activité de carasme et de son effecteur direct, sérafe. Cela permet l'accélération de la tumeur lénèse pancréatique, le développement des lésions précancéreuses avancées, mais aussi des formes agressives de tumeurs de cancers. Je tiens à préciser enfin que des inhibiteurs pharmacologiques qui permettent de cibler l'interaction de sérafe avec caras sont aujourd'hui disponibles et des chercheurs sont en train de les tester dans des modèles précliniques. Et donc, on espère que cibler caras-séraf constituera une belle promesse thérapeutique pour le cancer du pancréa, qui un jour pourra être appliqué en clinique chez les patients. Avec ceci, je voudrais vous remercier pour votre nom et votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements